Bon Sly mon ami, cette fois-ci tu le promets, tu arrêtes les frais et c'est bien le dernier. Last Blood, plus de son inversé. Parce que vu toutes les moglobines qui est partie sur ce film, je pense qu'il n'y en a plus mon gars. Mais c'est là où je repartis en philosophie sur le dernier acte de notre courageux béret vert. Et on espère vraiment que c'est le dernier. Rambo, Last Blood, chapitre 5. Sly, je t'aime de tout mon cœur, mais à chaque fois que je vois un trailer de tes suites, je suis terrorisé. Ça m'a rappelé Rocky Balboa, qu'on voit tes arcades complètement défoncés à l'écran, ça a été un gros mème sur le net. Et ça m'a fait vraiment chier que tous ces connards t'insultent. Et c'était la même sur John Rambo. Mais finalement, là où tu es le meilleur, c'est quand on t'attend le moins, tu arrives encore à me surprendre. Avec des films vieux d'il y a 40 ans ! Enfin presque, pas sur Rambo. Et ça c'est beau mon pote. Donc oui, ça sentait l'épisode de trop, mais sincèrement, avec l'année très difficile qu'on a vécu au niveau des blockbusters. 2019, c'était vraiment la merde. Et bah ce Last Blood, je l'accueille à bras ouverts. Parce que Sly, je l'aime d'amour, même si je sais que le film n'est pas à la hauteur de voir sa gueule, je suis trop content. Mais a contrario, sur celui-ci, et quelque part je le savais dès le départ mais j'arrivais pas à me le dire, John Rambo est une meilleure fin que Last Blood. Il y a une grosse différence de niveau entre les deux films. Cette fin de John Rambo quand il marche tout seul sur le chemin de son ranch, c'était perfect ! Pourquoi en rajouter ? Mais attention, ça n'en fait pas un mauvais film. J'ai vraiment passé un bon moment. Même s'il y a de grosses indigences sur lesquelles on va revenir, ce film ne s'est pas pris pour un autre. Il a fait agréablement le taf. Très très loin de Rambo premier du nom, ça aurait pu faire une bonne tranche de vie entre deux films, mais quelque part c'est une bonne séquelle, et ça reste une fin honorable. Et ça j'y croyais pas du tout ! Première partie excellente, John, qui pense ses plaies, une très belle scène de sauvetage à cheval en nocturne. Tu vois que le mec a du coeur, il va encore sauver la mise, il a retrouvé un semblant de vie paisible en Arizona, car le mec est toujours meurtri. Quand il voit qu'il pense encore en survivaliste avec ce fameux tunnel, on va l'appeler le tunnel de Chekhov, parce que celui-ci va servir. Les liens familiaux qu'il a tissés avec la servante de son père, et la jeune Gabrielle qui est sa fille d'adoption, ça fonctionnait très bien. Certes, c'est de dire Rambo, il y a un manque de tension, mais ça fait du bien de le voir où il en est, après tout ce qu'il a subi. Et c'est là qu'arrive le plus gros bémol du film, une grosse faiblesse scénaristique, où le film bascule du point de vue de la gamine, qui part sur les traces de son père qui l'a abandonné au Mexique, et là c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est mal foutu, c'est super boring. Rambo disparaît de l'écran, et il y a tout un côté mexicain qui est pas très intéressant, qu'on a déjà vu, et le réalisateur Adrian Grunberg, qui avait fait l'excellent Kill the Gringo, présent dans la DVD Tech, obligé, c'est mêle, nous donne une réalisation médiocre dès qu'il dépasse la frontière. Parce que c'est un mec qui était super moche, super lambda, par rapport à tout ce qui se fait, qu'on voit Narcos, qu'on voit le récent triple frontière, j'ai vrai mon pote, appuie que toi ! Et ça m'a légèrement déconnecté du film, dès qu'il arrive ce qui va arriver par rapport à la jeune Gabrielle, Rambo remet les gants, t'as compris le jeu de mots, pour aller en découdre avec un cartel. Elle a aussi tendance, parce que les cartels on en a marre. Après c'est vrai que Rambo ne s'est pas tapé contre des gants chicanos, je veux bien, mais avec tout ce qu'on a subi ces dernières années, ce côté-là de la frontière, et en plus accentué avec le président états-unien, je pense qu'on en a un peu marre. À mettre aussi dans des déceptions, on n'a pas assez de développement de l'ennemi. Les autres Rambo, ils étaient tous identifiables, même s'ils passaient peu à l'écran, on savait qui ils étaient. Et là, à apparaître à la tête d'un cartel, on ne sait pas grand-chose de ces Mexicains, un choui à cliché. En tout cas, la présence de Sly ravive un peu la flamme, en plus il en prend plein la gueule. Bordel, il a souffert, très bonne couche politique, même si elle est minime par rapport à ce qui se passe dans ce pays, avec le trafic humain, qui est vraiment horrible. C'est très sympa qu'on ait eu ces petites journalistes, même si ça ne paraît pas longtemps, qui donnent un peu de cohérence à tout ça. Ça aurait été cool de la développer. Mais c'est pas grave, je ne vous en tiens pas à rigueur. Donc voilà, tu as contrarié John, plus qu'il n'en faut, tu as réveillé la bête, et il a mis son armure de machine de guerre, et mon pote ça fait mal. Ce film est un livre d'anatomie. La première petite scène de torture avec les os qui sort, très sympa. Ça continue de pubelle quand il envoie un message au cartel, et même s'il y avait cette grosse longueur qui était boring, elle est complètement effacée par les 20 dernières minutes, my god, quel final ! Et c'est un Rambo qui est super intelligent, parce que le mec, il a quand même 63 piges, il pourrait des âges, il ne bouge plus comme avant, mais par contre son cerveau fonctionne à 100 à l'heure, car mon pote, c'est un de ses stratèges, il va transformer son range en forteresse imprenable. J'ai kiffé cette scène où il prépare ses pièges, Bobby Trap ! Ça aussi, c'est un grand kiff qui fait partie de la légende, et dès que les Mexicains débarquent, sont passés par la douane, mon pote, ça défouraille. Il ne fallait pas mettre un mur entre les Etats-Unis et le Mexique, il fallait juste mettre Rambo à la frontière, et mon pote, celui qui se comporte mal, ça y va. Mais bordel, ça n'arrête pas, et cette scène, comme on l'est éprouvant, du début à la fin, il n'est pas là en mode mano à mano, parce que je pense qu'il a moins de sens qu'avant de s'en sortir, même si le gabarit est là, Stallone, attention, le mec, il est en forme, il est affûté, et c'est un des acteurs les plus âgés qui fait plaisir à voir sur un écran, parce qu'il a un putain de charisme. Que ce soit dans l'action, nickel, comme d'hab', arme à la main, magnifique, il a ressorti ses fusils, il a ressorti ses slas, les machettes, et c'est tard, mon gars, je te suis vide. Et autre chose, toutes les scènes dramatiques qu'il a avec son ami dans le ranch, avec Gabriel, c'était super émouvant, il y a même avec la journaliste, le mec a son charisme intact, et le Sly, t'as à beau dire tous les clichés de la terre sur ce mec, c'est un des meilleurs all-time, indétrônable. Et la violence et le gore, Sly avait annoncé la couleur sur les réseaux sociaux, c'était un R-Rated, c'est des gros bâtards. Et c'est Rambo, le mec, baigne depuis son adolescence, dans un univers de violence. Donc comment tu veux qu'il répande ? Il a essayé de faire un pro par là avec eux. Ça n'a pas fonctionné ? Eh bien, il passe en manière forte. Et ça démembre, ça déchiquette, ça fait des headshots, tout ça explose. Et c'est une violence qui est jouissive pour certains, insupportable pour d'autres, mais il ne faut pas les voir genre de films, quoi, mon gars. Quand j'étais en train de regarder ces scènes, j'étais en train de me créer un fantasme, en train de fiturer entre lui et John Wick. T'imagines ces deux mecs ensemble ? Et bon, les années passent. Si tu dois faire quelque chose, fais-le maintenant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour conclure sur Last Blood, eh bien, j'ai apprécié, mon gars. J'ai kiffé revoir Sylvester Stallone. C'est un film qui est inégal, qui a plein de faiblesses. Mais c'était bon. C'était bon de le voir en salle. C'était bon de revoir ce vieux briscard qui a bercé ma jeunesse jusqu'à ma vieillesse sur l'écran à défourailler. Ça fait plaisir. En plus, avec une salle qui est hackée à sa cause, parce qu'on est tous fans de lui. On a les yeux de l'amour pour Sly, c'est pas le même métier et qu'on a Sylvester Stallone dans un film, c'est 10 fois mieux, quoi. Oh, le tac, la Tekken, ça fait du bien. Voilà, c'était un joli crépuscule de l'action, du charisme. Il vient humain. Sly qui a toujours ce regard attristé mais qui revit avec cette famille et qui a toujours soif de vengeance qu'on ça se fasse mal. Pour moi, c'est un grand yes ! Bien joué, John. Petit bémol que je mets à part. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Sylvester ? Je te voulais avec ta nuque longue ? J'men, mes cheveux m'ont manqué, là. Ça m'a un peu décontenancé. Est-ce qu'il y a des fans de War The Top dans la place ? Je te fais d'énormes bisous. Je te mets des coups de schlas d'amour et je t'envoie surtout un magnifique peace and love.